18 mois de prison requis contre Magali Berda, jugée pour banqueroute. L'ex-papesse des influenceurs comparaissait ce lundi 30 septembre à Nice pour banqueroute lorsqu'elle était courtière. Le parquet a requis 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique. L'affaire concerne la société de courtage BANCO créée en 2015, avec un passif estimé à près de 2,5 millions d'euros. Si Magali Berda s'est présentée comme une simple salariée chargée du commercial au sein de BANCO, l'accusation a estimé qu'elle en était la gérante de fait. Entre 2014 et 2015, la comptabilité très floue de BANCO indique notamment plus de 80 000 euros prélevés en liquide sans justification, tandis que 600 000 euros ont transité sur un compte ouvert au nom d'une secrétaire. Ce compte présente aussi des dépenses de luxe, hôtel à Monaco, vêtements, chocolat, d'un montant total de 27 000 euros que personne n'a expliqué. L'écrivain Gabriel Mazneff, qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour actes de pédophilie, vous vous souvenez de ce livre écrit par une femme qui, lorsqu'elle était mineure à 14 ans, dit avoir été abusée, violée par Gabriel Mazneff. Alors celui-ci est actuellement en Italie, mais nos confrères du New York Times l'ont retrouvé et publient un grand article sur toutes les connexions qu'avait Gabriel Mazneff dans un certain nombre de milieux. Certaines étaient déjà connues, par exemple dans le milieu littéraire. On se souvient qu'il avait eu en 2013 le prix Renaudot, mais il y avait aussi, on ne connaissait pas forcément sa proximité avec Yves Saint-Laurent, avec Pierre Berger, avec un collaborateur de l'époque d'Yves Saint-Laurent qui était Christophe Girard, qui est aujourd'hui adjoint à la culture de la maire de Paris, et qui était intervenu pour qu'il obtienne une forme de rente délivrée par un organisme public. Et pourtant, et l'article le rappelle, Anne-Charlène Bézina, les pratiques que Gabriel Mazneff raconte dans ses livres étaient déjà à l'époque interdites. C'est-à-dire que les relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, ce n'était pas quelque chose de toléré. Que ne fut ma surprise de découvrir sur Internet cette vidéo où Alain Soral défend un pédophile notoire ? Mais voilà, moi je reste toujours dans un débat de vérité, et en ce moment par exemple je défends Gabriel Mazneff, je dis je connais Gabriel Mazneff, ce n'est pas une ordure, voilà, je le connais, même si très longtemps dans sa vie il a aimé avoir des histoires d'amour, des vraies histoires d'amour, avec des échanges de lettres, d'amour, etc. parce que je connais sa réalité, parce que j'ai eu une fiancée qui était une ancienne fiancée de Gabriel Mazneff, et qui avait été sa maîtresse quand elle avait 14-15 ans. Alors ça peut paraître choquant ! Ah que c'est beau ! Un peu plus Alain Soral nous ferait verser quelques larmes, comme les belles histoires d'amour de Gabriel Mazneff avec des mineurs. Une pièce, un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme, qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses, quelque chose, non mais là il faut, qui en faisait d'un seul coup une pratique politique progressiste. Je disais toujours, se faire enculer est une pratique de loisirs, ça n'a rien de politique. Il voulait aller de l'avant, oui. A la fin des messages qui appelaient à s'attaquer au quartier de la monnaie, on pouvait lire sur ordre de Gros Lardon. Gros Lardon, ce serait le pseudonyme sur les conversations cryptées d'un certain Léo Rivière-Prost. Il a 22 ans, il est l'un des leaders de la mouvance néo-nazie en France. Il a déjà été arrêté, c'était il y a à peu près un an, en marge du match de coupe du monde France-Maroc. Voici des photos issues du portable de Léo Rivière-Prost que les enquêtés ont récupéré. Il était suspecté avec une vingtaine d'hôtes de préparer des attaques envers les supporters marocains et le dossier judiciaire qu'on a pu consulter montre un peu le pédigré de Gros Lardon. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé de la littérature nazie, des drapeaux et lors de son interrogatoire, il n'a pas caché son admiration pour eux. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrirez ma chaîne, par le biais justement de cette interview de Dieudonné que vous allez découvrir sur cette vidéo à la fin de la vidéo, 15 minutes d'interview que Dieudonné m'a généreusement accordé à l'Ouval des quenelles puisque j'ai été invité en VIP comme étant faisant partie des nominés de la quenelle et ayant pu gagner la quenelle que vous voyez dernièrement là-bas. Il ne leur reste que leur sauveur, qui est le sauveur de l'humanité. On a rencontré Karim du Bitcoin, du Zincoin, qui a créé cette crypto-monnaie africaine qu'il espère développer et aider à émanciper beaucoup de gens et pas seulement les Africains, mais aussi les Occidentaux qui ont pris conscience qu'ils vont vivre des années très dures. Tu as envie toi aussi de faire partie de cette aventure ? On doit se voir demain pour vraiment discuter maintenant du fond. Donc oui, ça m'intéresse. De toute façon, l'idée est formidable. Et on doit se voir demain pour avancer et concrétiser notre façon de parler de cette révolution. Salut à tous. Apparemment, l'influenceur Jim Leveilleur, très actif sur TikTok, ne supporte pas que l'on critique ses positions politiques. Il a fait retirer une vidéo que j'ai faite avant-hier, dans laquelle j'ai exposé ses amitiés sionistes derrière son discours pro-palestinien. Et il a réussi à faire retirer cette vidéo pour, soi-disant, incitation à la haine. Donc, on va enfoncer le clou aujourd'hui avec de nouvelles révélations sur Jim Leveilleur, qui tente à tout prix de faire disparaître ses connexions sionistes comme son passé trouble. Voici aujourd'hui ce que vous devez savoir sur lui. Cet homme a été impliqué dans une arnaque dénommée « Zencoin », une arnaque à la crypto-monnaie. Basé à Marrakech, Jim Leveilleur agissait avec un certain Ben Abdelkader, homme d'affaires franco-algérien. A l'époque, en 2019 et 2021, la presse marocaine avait alerté sur l'arnaque. Il n'y a pas d'idéologie chez Marine Le Pen. Elle a tout dit et le contraire de tout. Et dans son parti, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est une espèce d'attrape-tout. Jadis, avec son père, c'était Margaret Thatcher et Reagan qui faisaient la loi. Enfin, un temps, ça a été Philippot, avec une espèce de protectionnisme, etc. Après ça, le temps du dernier débat, elle était contre l'euro, contre l'Europe, contre Maastricht. Elle était pour l'écu. Enfin, tout était un peu compliqué. Cette fois-ci, elle était pour sans être pour, tout en étant contre. Enfin, moi, cette femme ne m'a jamais déçue parce qu'elle ne m'a jamais... Plus d'informations sur les cultes yézidis qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé en France pour qu'on en ait à ce que je vais décrire à la suite, c'est-à-dire ces réseaux pédophiles qui viennent d'être démasqués partout en France. Pourquoi ça a un rapport avec l'argent ? Pourquoi ça a un rapport avec le service de renseignement français et la politique en général menée par François Mitterrand pour empêcher la venue du grand monarque et proposer un anti-monarque, une contrefaçon du grand monarque au moment où il devrait normalement se manifester, qui est une véritable opération de satanisme menée par François Mitterrand et son entourage. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, qui était le baiseur François Mitterrand, il faut remonter à la septième tour du diable. Et si on remonte à la septième tour du diable et ses influences qui sont surtout au niveau sexuel et les entités du domaine infranaturel d'origine non humaine qui interviennent, qui sont de la catégorie des serpents, en réalité interviennent, il faut arriver à comprendre ce qui s'est passé dans cette septième tour du diable, le rapport avec le acidisme, ensuite les éliminés de Bavière et l'idéologie qui maintenant domine l'Occident. Alors si on veut comprendre tout ça, il faut évidemment remonter au culte des yézidis. Alors dans le système de croyance yézidi, Dieu a créé le monde, mais le monde est désormais sous la garde d'un heptade de sept êtres sacrés, souvent appelé ange ou ef-sir, les sept mystères. Tawissé-Mélek, qu'on appelle aussi Mélektos, se démarque au sein de ces sept entités et il est associé à la planète Mars. La raison de la réputation des yézidis d'être des adorateurs du diable est liée à l'autre nom de Mélektos qui est Chaitan, l'opposant, qui est le même nom que le courant donne à Satan. De plus, l'histoire yézidie de l'ascension de Tawissé-Mélek, c'est-à-dire de ce génie, de cette divinité de Mars, vers la faveur de Dieu est presque identique à l'histoire du djinn Iblis dans l'islam. Sauf que les yézidis vénèrent Tawissé-Mélek, Mélektos, pour avoir refusé de se soumettre à Adam, tandis que les musulmans croient que le refus d'Iblis de se soumettre à lui l'a causé. Tomber de la grâce de Dieu et devenir ensuite Satan lui-même, c'est ce qui est arrivé à Mélektos. Tawissé-Mélek, Mélektos, souvent identifié par les musulmans et les chrétiens avec Satan, le Chaitan. Les yézidis croient cependant que Tawissé-Mélek n'est pas une source de mal ou de méchanceté. Ils le considèrent comme le chef des archanges, donc le chef de ses sept démurs, le chef de ses sept génies planétaires, et non comme un ange déchu. Chez les yézidis, il est interdit de prononcer le nom de Chaitan. Ils soutiennent également que la source du mal se trouve dans le cœur et l'esprit des êtres humains eux-mêmes, et non dans celui de Tawissé-Mélek. En réalité, pour eux, les yézidis, Iblis est devenu un opposant à l'homme parce qu'il a vu que dans le cœur de l'homme il y avait de la méchanceté. Et quand il a perçu cette méchanceté à l'intérieur du cœur de l'homme que Dieu venait de créer, eh bien Iblis, Mélektos, a refusé de se prosterner devant l'homme et il a dit « Je ne me prosternerai pas devant toi parce que ton cœur est méchant et tu mettra du désordre. » On retrouve cette idée dans l'islam que Iblis voit un défaut dans Adam. Mais dans la doctrine islamique, en fait, dans Adam, Iblis à Mélektos à contempler sa propre méchanceté à lui. C'est-à-dire que Iblis, Mélektos, a vu l'homme comme mauvais parce que l'homme a reflété parce qu'il est le refait de Dieu. Il a servi de miroir à Mélektos et se connaissant en Adam comme il ne se connaissait pas en Dieu puisque Adam lui a renvoyé l'image intégrale. Mélektos a vu sa méchanceté de cœur, sa déchéance et il a attribué cette déchéance et cette méchanceté de cœur à l'homme. Ça, c'est la version éclamique. Tandis que chez les yézidis, qui est une secte hétérodoxe, eh bien, ils pensent que réellement Mélektos avait raison et que l'homme a vraiment un défaut dans le cœur. Alors, pour les yézidis, donc Mélektos est un émanation de Dieu, un ange bienveillant mais qui par la suite s'est racheté de sa chute dans le demande matériel et est devenu le démiurge qui a créé le cosmos à partir de l'œuf cosmique. Après s'être repenti de son attitude vis-à-vis d'Adam et d'avoir fait tomber Adam dans la matérialité et d'être tombé avec Adam dans la matérialité, Mélektos pleura pendant 7000 ans, ses lames remplissèrent 7 jars qui éteignirent ensuite les feux de l'enfer au centre de la Terre. Donc, on considère dans leur culte qu'il y a 7 cercles qui vont vers l'enfer, au fond de cet enfer il y a Mélektos et Mélektos a pleuré, 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 pleuré pour avoir fait tomber, être tombé dans la déchéance et avoir fait tomber Adam et il a promis de se repentir. Mélektos, il a... Mélektos, donc le nom de Mélektos, il est prononcé un peu différemment selon les sectes yézidis mais c'est Malaktaos ou Malaktaous ou Malaktaous. Mélektos a été emprunté au terme arabe roi ou ange le messager. Tawis est traduit sans controverse par pan en art et en sculpture. On représente donc Tawis et Mélektos comme un pan. Cependant, les pans ne sont pas originaires des terres des yézidis où Mélektos a toujours été honoré, c'est-à-dire aux confins de l'Iran et de l'Irak et en réalité ça permet de localiser la croyance yézidi ailleurs. Notamment dans les contreforts de l'Himalaya. Donc dans la croyance yézidi, tout ceci se serait passé dans les contreforts de l'Himalaya puisque c'est là où on trouve des pans à l'origine. Pour les yézidis, notamment dans le livre des Lumières de Kitté Blakriway qui prétend transmettre les paroles de Tawis et Mélektos donc Lucifer et qui, le cœur de la croyance yézidi, le livre déclare qu'il répartit les responsabilités, les bénédictions et les malheurs comme il l'entend et qu'il n'appartient pas à la race d'Adam de le remettre en question. C'est-à-dire que Iblis a véritablement, Mélektos a véritablement un pouvoir que l'homme ne doit pas remettre en cause son pouvoir, qu'il est le prince de ce monde jusqu'au septième enfer, que c'est lui qui est le gardien de tout le monde de l'univers dans lequel on est. On retrouve cette idée dans le bouddhisme avec le Mahakala notamment sous la forme de Mara qui va venir harceler le Bouddha et le Bouddha mettre en place un dispositif pour sortir du monde du désir, du monde du Mahakala, du monde de Mara qui a proprement parlé le chemin de bouddhisme qui est un chemin de sortie de ce monde dans lequel on est. Dans le bouddhisme, il y a six niveaux de catégories. Chez les yézidis, il y a sept niveaux, sept types de catégories, sept types d'enfer qui sont l'interprétation de ce monde. Chez les yézidis, on a une valorisation de Mélektos, notamment chez le cher Khadi qui croyait que l'esprit de Tawessi Mélec était le même que le sien, peut-être sous forme de réincarnation. Donc ce cher, il a pensé qu'il était la réincarnation, ce cher yézidi, la réincarnation de Mélektos. Et on a là encore à nouveau cette idée de métampsychose et cette idée de réincarnation que le Bouddha a déclaré comme un nul et non avenu. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation et il n'y a pas non plus de métampsychose. Il y a un phénomène de transmigration d'un flux de conscience. Ce qui est très différent. Mes étudiants savent bien ça. Dans le livre en question, il dit « J'étais présent lorsqu'Adam vivait au paradis et aussi lorsque Nemrud jeta Abraham au feu. J'étais présent lorsque Dieu m'a dit « Tu es le dirigeant et le seigneur de la terre. Dieu, le plus compatissant, m'a donné sept terres et le trône des cieux. » Donc c'est vraiment ces endroits où il y a les sept tours du diable dont les yézidis prétendent qu'ils ont été donnés à Satan lui-même, c'est-à-dire à Mélektos, c'est un de ces sept génies créateurs. Les récits yézidis de la création diffèrent de ceux du judaïs, du christianisme et de l'islam sur un point central. Il croit que Dieu a créé Tawissi-Mélektos en premier lieu à partir de sa propre illumination, ce qu'on appelle l'Akhwani en arabe et que les six autres archanges ont été créés plus tard. Donc dans cette mythologie-là, Mélektos, ça serait véritablement le génie de la planète Mars et Mars aurait été la planète créée en premier et les autres planètes, y compris le soleil et la lune après. Dieu a ordonné à Tawassi-Mélektos de ne pas s'incliner devant les autres êtres. Puis Dieu créa les autres archanges et leur donna de lui rapporter de la poussière de la terre. La poussière, on appelle ça Hach et la terre, on appelle ça Hert et de construire le corps d'Adam. Donc ce corps d'Adam, il aurait été construit sur demande de Dieu par ses sept archanges, notamment Mélektos. Les archanges obéirent tous, mais lorsque Mélektos vu ce que Dieu était en train de faire, il a refusé. Et il a dit comment me puis-je me soumettre à un autre traître puisque tous les êtres de la création se soumettent devant moi, je ne me soumettrai pas devant Adam. Et il a dit à Dieu je suis né de ton illumination alors qu'Adam est fait de la poussière que tu as fait rassembler. Alors Dieu, disent les yézidis, yézidis le loua et fit de lui le chef de tous les anges et l'adjoint de Dieu sur la terre. Donc cette idée elle renforce probablement le fait que certains considèrent qu'il y a un lien entre le shaitan islamique dans le Coran et ce personnage chez les yézidis de Mélektos. Donc on a deux cultes à partir du même récit qu'on trouve dans le Coran, qu'on trouve un peu différent dans la Bible mais qu'on trouve chez les yézidis. C'est-à-dire que Dieu a créé en premier de son illumination Taboussé Mélektos et on célèbre d'ailleurs le jour de la création de Taboussé Mélektos qui est né de l'illumination de Dieu, qui est né de la lumière de Dieu le premier jour de l'an. Et les yézidis soutiennent que l'ordre de 5 lignes devant Adam était un test que Dieu a fait à Taboussé Mélektos parce que lorsque Dieu commande une autre chose les anges doivent obéir et que si l'ange Taboussé Mélektos n'a pas obéi c'est parce que Dieu n'était pas sûr que c'était bien d'avoir créé d'Adam il a demandé d'avoir le feedback de son ange et comme l'ange a vu qu'il y avait un défaut dans le cœur de l'homme et bien il a refusé de se prosterner et Dieu a vu donc selon les yézidis que l'homme n'était pas une bonne chose et donc Dieu a confié l'homme à Taboussé Mélektos à Satan pour l'éduquer le transformer selon la propre illumination elle-même de Taboussé Mélektos donc de ce dieu-pain en droit au terme Dieu aurait pu soumettre Taboussé Mélektos à Adam mais il a donné le choix à Taboussé Mélektos à Taboussé Mélektos pour en faire un test parce que Dieu n'était pas sûr de Taboussé Mélektos qui était né de sa propre illumination qui était sa première créature et il n'était pas sûr de l'homme or l'homme n'a pas vu dans Taboussé Mélektos un adversaire mais Taboussé Mélektos a vu dans l'homme un défaut il a dit à l'homme à Dieu cet homme ce que tu as créé c'est quelque chose de pourri donc la religion des yézidis elle est basée sur ça que le défaut il est à l'intérieur de l'homme et que c'est un test d'épreuve pour Satan et on a un récit qui est complètement inversé le problème c'est que le yézidisme cette religion des yézidis elle s'est peu à peu déviée avec des formes de magie avec une vénération du serpent noir notamment dans leur culte avec des rituels de sang et puisque il y avait le dieu Pan est honoré notamment à travers l'énergie sexuelle et bien ce sont des sectes où on s'est mis à commettre non seulement des atrocités sexuelles sur les enfants mais on s'est mis aussi à les tuer et à les manger et le culte yézidi qui était devenu complètement pervers a été persécuté par l'islam comme ils avaient un livre et comme ils étaient des croyants et qui croyaient dans un dieu unique ils ont été considérés par les musulmans comme des musulmans ils sont restés très hypocrites et dans l'ambiguïté à l'extérieur mais quand ils ont été trahis auprès de musulmans par des gens qui avaient apostasié le yézidisme les yézidis ont été persécutés ils sont partis vers le nord vers les sources de la Pniepr en dessous des îles Samoyed la Pniepr elle descend jusqu'en Ukraine et là ils ont installé la septième tour du diable qui se sont mis à animer avec des rituels ces populations yézidis elles se sont croisées confondues avec les nouveaux arrivants qui étaient des slaves certains d'entre eux donc ils ont continué ces cultes yézidis d'adoration de Lucifer en réalité d'adoration d'Iblis avec leur propre récit de la création et leur propre pratique sexuelle et d'offrandes de pratiques sexuelles notamment avec les enfants et d'offrandes d'enfants or ils sont rentrés en contact à travers les slaves avec les populations talmudistes qui venaient de Khazari et le Talmud de Babylone avec ses prescriptions et c'est un peu particulière sur la pédophilie l'usure et un certain nombre de choses plus cette secte hétérodoque des yézidis plus les slaves qui ont servi de véhicule ont amené une espèce de déviation à l'intérieur d'abord de l'orthodoxie russe ça va donner Rasputin notamment et une déviation à l'intérieur du Talmudisme qui va donner le acidisme et du acidisme va naître l'idéologie de Jacob Frank qui va donner le bolchevisme et l'idéologie de Theodor Herzl qui va donner le sionisme et on peut dire aussi que l'idéologie acidique elle a nourri la réflexion de Freud Sigmund Freud qui a complètement inversé le dispositif du judaïsme pour faire de la psychanalyse une contre-initiation tandis qu'on avait une laïcité sioniste une forme de religiosité qui était le communisme le bolchevisme qui était un talmudisme dévié sous influence yézidi et la psychanalyse freudienne qui est devenue une sorte de contre-initiation donc on aurait un triangle infernal entre la psychanalyse freudienne qui a véritablement parlé un renversement de tout une contre-initiation basée sur la Kabbal et les pratiques yézidis d'un côté une pseudo-religion qui est le bolchevisme avec le paradis en ce monde et toute l'idéologie du communisme et de l'autre côté une forme de laïcité qui est le sionisme or ces trois mouvements la psychanalyse freudienne le bolchevisme et le sionisme ils se sont unis dans un espèce de courant qui domine en réalité en ce moment l'état d'Israël puisque les sionistes se sont fait doubler par les Lubavitch et que les Lubavitch sont énormément sous l'inspiration du Asidine c'est une secte asidique et sous l'inspiration de ces yézidis s'ils expliquent les tunnels les poussettes etc et le personnage absolument suffureux du rab du rab Smirson qui bon moi j'ai mon opinion sur lui j'ai pas envie d'avoir un nouveau procès parce qu'il y a une secte de cinglés de psychopathes qui est prêt à tuer qui a énormément d'argent Mitterrand les consultait il s'est laissé monter le cerveau par ce rab Netanyahou Bolsonaro Trump Poutine est complètement sous le contrôle de cette secte de yézidis de statue de l'île de pape influencée par le yézidis donc on est véritablement dans des gens qui officiellement nous disent on est des anglicans et on est des juifs talmudistes mais quand on monte dans l'agrachie et qu'on va chez ces gens là on retrouve véritablement les cultes yézidis avec ce personnage de Melektos donc Iblis Lucifer qui est présenté de façon positive et la manière qu'ils ont avec la septième tour du diable d'honorer Lucifer c'est évidemment par des pratiques de transgression sexuelle et la plus grande transgression sexuelle c'est l'abus sexuel des enfants avec tous les avantages que ça offre pour eux en matière de vieillissement l'adénochrome et derrière des sacrifices d'enfants et de 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 véritablement véritablement des enfants donc on a retrouvé à partir de de ces cultes yézidis qui étaient déjà une perversion du culte monothéiste avec un récit de la création qui était un peu bizarre avec une inversion par rapport au personnage d'Iblis dans le Coran et du personnage de 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 du serpent dans la bible qui est présenté sur une façon positive donc quand jim le veilleur répète ce que dit Blavatsky Blavatsky elle était une slave c'était une ukrainienne mais qui était d'origine yézidi elle est allée apprendre la magie noire dans les cimetières du Caire elle a formé des gens qui donnent les quatre principales sectes du monde occidental c'est à dire l'anthroposophie de Rudolf Steiner qui a été un des piliers du nazisme la rose croix qui est le pilier de Bush de Trump et de tout ce que sont les néoconservateurs aux Etats-Unis en France le droit humain où il y a les Le Pen où il y a toute une partie de la gauche qui structure véritablement la France et pour faire le lien avec tout ça depuis l'ONU la Lucifer Trust d'Alice Bailey qui a théorisé la gouvernance mondiale la religion unique le gouvernement des nations etc. qui a un propos complètement anti-royaliste anti-monarchiste anti-traditionnel avec la proposition d'une contre-initiation donc malgré tout le côté séduisant qu'ils peuvent avoir derrière ces arletteurs etc. le noyau de ces gens-là c'est l'idéologie luciférienne avec une inversion de sens et de paradigme sur le personnage d'Iblis donc ce sont véritablement des gens qui ont une pensée qui est à l'opposé de celle du judaïsme à l'opposé de celle du christianisme à l'opposé de celle du Coran et qui vouent un culte au prince de ce monde à Satan sous une forme lumineuse qui est Lucifer donc je me suis retrouvé avec un procès pour avoir expliqué que les lucifériens étaient des satanistes sauf que c'est exactement dans la définition de l'encyclopédia universalis et dans l'encyclopédie encyclopédia britannica et l'encyclopédie universalis le luciférienisme c'est le culte de Satan sous la forme d'un ange de lumière donc les lucifériens sont bien des satanistes donc la franc-maçonnerie qui voue un culte à Lucifer ou Alice Bailey qui voue un culte à Lucifer ou Jim Leveilleur qui dit qu'il est luciférien qui voue un culte à Lucifer ce sont bel et bien des satanistes qui adorent le prince de ce monde avec tout ce qu'il y a derrière et en particulier c'est la haine des juifs puisque le salut est venu par les juifs c'est une falsification du personnage de Jésus qu'on présente comme une réincarnation d'Apollonus de Tiard ou je ne sais plus quoi tout leur délire psychiatrique donc c'est la deuxième partie donc je m'étais arrêté je crois sur Jésus Jésus de son vrai nom Sananda l'un de ses nombreux noms Sananda qui a passé sa cinquième initiation et devenu un maître de sagesse un siècle après son incarnation en tant que Jésus de Nazareth et il est devenu maître de sagesse dans la personne d'Apollonus de Tian donc un siècle après donc on peut dire que d'ici une quarantaine d'années une cinquantaine d'années le rayon 6 sera pratiquement inactif et le rayon 7 de plus en plus actif ce qui veut dire que les religions du monde et les fanatiques de par le monde seront de plus en plus inexistants sur cette planète et de moins en moins suivis et écoutés ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour céder la place à quoi ? à un nouvel ordre à un nouveau monde ça nous verrons de quel côté va choisir d'aller l'humanité c'est tout quand on est chrétien on ne peut pas on ne peut pas adhérer à ça est-ce que je suis sataniste pour autant ? j'aurais fait ce que j'ai pu si demain je ne suis plus là ne vous étonnez pas ça vaut pas dire que soit c'est mon heure mon heure était venue soit ils ont décidé d'accélérer un petit peu mon départ en ce qui est possible étant donné qu'ils tuent énormément de personnes actuellement et qu'ils vont accélérer les choses en télépathie Alice Bailey par les anges ascensionnés tu parles d'anges ascensionnés c'est pas des anges et ils ne sont pas ascensionnés à mon avis c'est plutôt des diables ils sont bien au sous-sol mais ça a l'air de charmer un certain public moi ça me désole de voir moi je suis surtout intervenu à cause de la falsification du bouddhisme par Alice Bailey pour le reste les chrétiens se défendront eux-mêmes j'ai demandé au frère Paul Adrien de faire spécifiquement une vidéo sur Alice Bailey pour avertir le public catholique qu'ils sont gravement mis en erreur par les adeptes de la secte d'Alice Bailey la société Arcana et en particulier une personne qui parle le plus d'Alice Bailey sur internet c'est Jim Leveilleur Jean-Marc Deparnay donc de faire une vidéo spécifique ce sont des dominicains ils sont spécialistes de la doctrine de la foi de venir au créneau pour démasquer ces satanistes à forme luciférienne et toute l'idéologie antisémite qu'il y a derrière de mon côté moi je me suis occupé de la partie bouddhiste parce que lorsqu'on est bouddhiste et bien d'abord on connait la vie de Bouddha on connait la métaphysique la cosmologie bouddhiste on connait la psychologie bouddhiste ce qui n'est pas le cas de cet individu qui en plus se permet de me dire que je ne connais rien au bouddhisme parce que le bouddhisme est basé sur la réincarnation s'il y a quelqu'un qui ne connait rien au bouddhisme et qui n'est même pas conscient de qui il est d'où il vient et de ce qu'il est en train de faire c'est toi Jean-Marc voilà donc c'est toujours au royaume des aveugles son roi au royaume des aveugles les borgnes sont rois et là on est véritablement dans le cas d'un borgne voilà une dernière question à vous poser c'est que finalement le but de la théosophie en soi en fait le message lancé c'est quoi ? le but de la théosophie oui son message le but en soi oui il n'y a pas vraiment de message de but la théosophie c'est il faut il faut que tu en lises pour que tu comprennes voilà lis lis puis tu l'as c'est à dire que ça rejoint un petit peu tout il y a un petit peu tout c'est un mélange de tout la théosophie si on va parler mais surtout c'est sur l'enseignement des maîtres de sagesse qui étaient en contact direct avec Alice Bailey c'est ça qui est quand même extraordinaire c'est qu'elle elle était télépate de haut niveau et elle ne le savait même pas c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire et finalement est-ce que c'est donc en fait c'était pas une religion en soi non est-ce que ça a un rapport avec le New Age le contemporain le c'est le New Age c'est ça mais à la base à la base le New Age c'est ça le New Age c'est la théosophie c'est ça mais le New Age ça voulait dire c'était une nouvelle façon d'aborder le Christ d'aborder son message d'aborder Bouddha son message voire tous les grands êtres spirituels c'était ça c'était une nouvelle façon d'aborder parce qu'il y avait des révélations des nouvelles révélations mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été une secte jamais d'une façon c'était vraiment mon conseil libre et gratuit je suis encore à préciser d'accord ok comme ça déjà j'ai aussi des éclaircissements parce que c'est vrai et c'est vrai finalement qu'ils ont ils ont une permission à l'ONU finalement ils sont à l'ONU avec tout le sens que ça a en matière de contre-initiation donc voilà pourquoi je suis monté au créneau moi je ne m'attaque jamais à des personnes ça ne m'intéresse pas les personnes ne m'intéressent pas je n'ai aucun intérêt pour les personnes ce qui m'intéresse moi en tant que religion c'est de défendre ma religion qui est le bouddhisme et de ne pas l'avoir falsifié je suis monté au créneau avec un certain nombre de traducteurs français sur les traductions tibétaines parce qu'on a des problèmes sur les traductions ce n'est pas le cas en Belgique mais c'est le cas en France à cause du cartésianisme et pour moi mon devoir en tant que moine bouddhiste c'est de ne pas laisser raconter n'importe quoi sur les doctrines orientales et grâce à ça grâce à René Guénon on a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre qu'on est face à une falsification du bouddhisme et face à une falsification du christianisme donc j'ai demandé aux dominicains de monter au créneau et de le mettre par terre et moi de compter je l'ai mis par terre il m'a foutu au tribunal avec des accusations calomnieuses des citations découpées etc et bien j'ai prévenu le roi du Maroc il a maintenant une citation il va être poursuivi au Maroc pour crime de lèse-majesté et il devra rendre des comptes pour toutes ses activités y compris ces pyramides de Ponzi devant les juridictions brésiliennes israéliennes et parisiennes il m'a cherché il va me trouver il va me trouver Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le 14 juin 2024 Le journal Libération, qui appartient au Rothschild, a édité un article signé de Anna Sommer, sans doute un pseudo, une journaliste, qui a fait d'autres articles qui sont assez bons, qui décrit comment une bande pédocriminelle a sévi pendant des années au cœur de Paris, et que cette bande pédocriminelle était liée à de grands patrons de presse, un avocat de la communauté, un producteur de la communauté dont on a renseigné sur lui, et l'écrivain Gabriel Matzneff, qui est un ami intime de Jean-Marie Le Pen et qui a passé toutes les vacances d'été pendant près de 15 ans avec les Le Pen dans leur résidence secondaire. Donc toutes ces personnes sont mises en cause pour des crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur des enfants, notamment la fille adoptive de l'un d'eux. Pour décrire sa vie, parce qu'il s'agit d'elle, Inès Châtain eut souvent d'un euphémisme, dont on devine aisément qu'il est une défense pour s'épargner l'indicible. Elle dit « Depuis ma naissance, je n'ai connu que des emmerdes. Qui oserait nommer ainsi les monstruosités dont cette femme de 50 ans a été victime, et qu'elle a finalement trouvé la force de révéler qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, longtemps seule, sa peau s'exprimait, étalant sur ses avant-bras l'éventail de maladies matérialisant les troubles invisibles dont elle souffrait. Puis les mots ont jailli à mesure que le pouvoir de ceux qu'elle présente comme ses bourreaux s'amenuisait, protégés par François Mitterrand, le Rassemblement National, la gauche et les milieux bien-pensants de Paris. Au fur et à mesure qu'elle s'éloignait du 97 rue du Bac, adresse maudite du 7e arrondissement de Paris, elle commençait à revivre, comme si la mémoire acceptait enfin de décoder l'accès au coffre-fort des horreurs que son corps avait enregistrées. Ces derniers mois, Libération a réalisé plus de 60 heures d'entretien avec Inès Chatin, ainsi qu'avec celui qui lui a permis de rassembler les fragments de son passé. C'est un récit terrifiant qui surgit, enrichi par une masse d'archives inédiques, documentant l'univers pédocriminel d'un noyau de l'intelligentsia parisienne des années 70-80, lié à François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen. À l'heure où s'étire la procédure judiciaire, née de la publication en 2020 du livre « Le consentement » de Vanessa Springora, dans lequel elle décrivait la relation d'emprise qu'exerçait sur elle l'écrivain Gabriel Zmaznev, ami personnel de Jean-Marie Le Pen et d'Alain Soral, lors de son adolescence, une autre débute cette fois-ci pour Inès Chatin. À l'automne, Inès Chatin avait sollicité une audition auprès du parquet de Paris, toujours très réticent à faire des enquêtes sur les réseaux pédocriminels et les affectivités pédocriminels de l'école de Saint-Cyr et au sein de l'armée française, puisqu'il y a là, au parquet de Paris, un verrouillage d'agents des réseaux pédophiles soutenus par le renseignement français, et dans lequel on compte d'ailleurs dans ce réseau des préfets, notamment des préfets de la Grande Ceinture de Paris. Afin de dénoncer, cette femme a été entendue en audition par le parquet de Paris, finalement, après une litanie de sévices sexuels durant son avance, subie notamment par Gabriel Zmaznev, l'ami intime de Jean-Marie Le Pen, lui-même ami d'Alain Soral et de Karim Abdelkader, que vous connaissez puisqu'il est le créateur de Zincoin, dont Jim Leveilleur a fait la promotion. Lors d'une courte médiatisation, RMC avait alors révélé une lettre adressée à la justice par ses avocats, Marie Grimaud et Rodolphe Constantino, figeant le caractère vertigineux des révélations d'Inès Chatin. Elle était restée anonyme, parce qu'elle était désireuse d'obtenir des investigations, à l'instar de celles engagées dans d'autres affaires, celles de Spingora et les affaires de Jeffrey Epstein en France. On soupçonne l'attentat à la préfecture de police d'il y a quelques années qui a amené à la mort soi-disant d'un islamiste sourd sur des policiers, qu'il s'agisse d'une opération d'un service de renseignement, sans doute étranger, moyenne orientale, pour tuer les enquêteurs qui étaient chargés de mettre à jour l'affaire Jeffrey Epstein, qui met en cause le maussade et de haute personnalité de l'État sioniste. Donc, lors d'une courte médiatisation, RMC, la radio de Monaco, avait rélevé une lettre adressée à la justice par les avocats, Grimaud et Constantino, qui rélevaient le caractère vertigineux des accusations. Son initiative a bien fonctionné, puisque le parquet de Paris a dû réagir le 23 octobre, suite à l'émoi du public, avec l'ouverture d'une enquête préliminaire, offrant ainsi aux policiers de l'Office des mineurs, l'Offim, un nouveau cadre de recherche d'autres victimes. Cercle de pouvoir, car en réalité, et comme va l'exposé Libération dans une série en six épisodes, intitulé Les Hommes de la rue du Bac, qui va être publié dans les Rues à venir, et je vous invite à acheter Libération et de vous abonner à Libération, la liste des personnes accusées excède largement l'écrivain au penchant pédophile revendiqué, puisqu'il y a des membres du Rassemblement National, des membres du Parti Socialiste et d'un certain nombre de partis politiques en France. En effet, Inès Châtain témoigne de viols et d'abus communs de ses 14 à 13 ans par un groupe d'hommes gravitant autour de son père adoptif, Jean-François le maire, médecin magouilleur auprès des assurances, fasciné par les cercles du pouvoir et les sociétés secrètes. Perpétré dans plusieurs lieux, dont l'épicentre était le domicile du 97 rue du Bac, les violences ont débuté non loin, rue de Varennes, dans un appartement mis à disposition par des amis de Jean-François le maire, où une certaine élite parisienne défilait, et où des jeux sexuels sordides étaient organisés avec de la drogue, c'est un euphémisme quand on dit de jeux sexuels sordides puisque ça allait jusqu'à des assassinats et du cannibalisme, ont été réalisés sur des enfants auxquels ont participé de façon récurrente le fondateur et directeur historique du Point, Claude Imbert, l'écrivain et un code d'émicien Jean-François Revelle, le mari de Claude Sarotte, bien connu, une sioniste bien connue pour participer aux émissions de Rouquier, l'avocat François Gibault, 92 ans aujourd'hui, défenseur en leur temps de Bokassa et de Kadhafi, Gabriel Maznev lui-même et Jean-François le maire, son père adoptif. Lors de ces séances, où ces hommes n'étaient pas forcément tous présents en même temps, plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées tour à tour avec des sexes, mais aussi des objets métalliques. Ordre était donné de jamais exprimer sa douleur. Si quelqu'un pleurait ou manifestait une résistance parmi les enfants, c'est sur lui que les hommes se concentraient, insistaient. Et insistait, raconte Inès Châtain. Le corps encore bardé de spasmes, durant ces pratiques sadiques, les hommes avaient le visage masqué et portaient sur eux une sorte de cap ou de manteau, puisque tout ça est lié en réalité avec ce que Gabriel Maznev appelle la secte qui se refile les gosses, c'est-à-dire l'Ordo Templi Orientalis. Ordo Templi Orientalis qui a une énorme succursale à Rio de Janeiro, dans laquelle on compte un certain promoteur de justice et un certain avocat, défenseur d'une certaine personne qui a tenté de m'assassiner et dont le frère est un certain préfet lié à la Macronie. Donc si vous voyez à peu près comment le petit cercle est en train de se dessiner et comment en réalité toutes ces personnes sont maintenant sorties du bois. Il ne tient qu'à vous par vos prières et aussi par vos lettres de dénonciation de faire tomber ces personnes et pour votre soutien pour les alerteurs comme moi qui vous préviennent de ces réseaux satanistes et pas des gens, des arletteurs qui sont là pour faire de la fumée et vous mentir et vous donner de temps en temps des oeufs à roger mais vous mentir. En réalité, Marrakech est un haut lieu au moins depuis l'affaire Berger et l'affaire de Yves Saint-Laurent de la pédocriminalité et du satanisme français et il est tout à fait curieux lorsqu'on inquiète sur les milieux de Marrakech et en particulier les milieux du show business qu'on tombe systématiquement sur les mêmes personnes et les mêmes réseaux. Alors peut-être il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles mais quand on est habitué à prendre tout le monde pour des imbéciles, on trouve normal de prendre tout le monde pour des imbéciles. Donc sans pouvoir les impliquer formellement dans les sévices, Inès Chattin dispose aussi de souvenirs fragmentaires du président de la banque suisse Worms, Claude Janssen et de l'architecte italien à la voix roucailleuse Riccardo Gaggia. A minima, tous ces hommes partagés sont là une communauté de pensée fondée sur de pseudo-références gréco-romaines et prônant l'émancipation des enfants, des sexuels des enfants par les adultes dès leur plus jeune âge. Gabriel Madenef expose ainsi leur doctrine dans son livre Les passions schismatiques paru en 1977 pour laquelle il a été reçu à Apostrophe et raconté notamment ensuite chez Thierry Ardisson qu'il avait sodomisé des enfants de 3 ans toute l'après-midi avant de venir et qu'il avait eu une après-midi merveilleuse et qu'il a mis, couché dans le style le plus provocateur dans son livre paru en 1977. Il a dit « Je crois à la fonction socratique de l'adulte, les anciens grecs appelés l'intelligence hégémonikone qui signifie le guide. Tel qu'im dans le roman de Kipling, chaque adolescent a besoin de rencontrer un aîné qui soit un éducateur, un guide, au maire qui agite hystériquement contre moi l'épouvantail de la police et de la prison. Je récorte toujours sans me démonter que pour avoir initié leur projeture à une sphère infiniment supérieure au marécage familial et cela dans tous les ordres. On ne devrait non pas me punir mais me décorer. D'ailleurs, il sera décoré par François Mitterrand de l'Ordre des Lettres. À mesure que les années passent et qu'Inès Châtain grandissait, ses yeux se sont arrêtés pour laisser place à des viols commis sur elle seule par Gabriel Mazneff et Claude Imbert. De prime abord, on résiste au récit d'Inès Châtain. Comment concevoir qu'une telle violence, une telle folie ait pu exister en plein cœur de Paris initiée par son propre père adoptif ? C'est une des clés de la mécanique du silence dans laquelle elle s'est longtemps murée. Qui pourrait la croire ? Pourtant, son récit s'adosse à de nombreux documents qu'elle a livrés aux enquêteurs, dont des enregistrements audio et vidéo. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, les policiers de l'Ophine décortiquent les sémiliers détaillés de Jean-François Lemaire, les livres d'or de Dîner Mondain organisés rue du Bac, des correspondances inédites entre ces hommes, ainsi que des dédicaces de livres originaux. Ces éléments viennent signer l'extrême proximité de ce groupe d'intellectuels puissants que le docteur Lemaire désignait sur le terme de « la bande » lors de déplacements communs en Asie du Sud-Est auxquels participait Frédéric Mitterrand, notamment à Bangkok. On se souvient qu'il avait dit « avec un enfant de plus de 11 ans, c'est dégueulasse ». Si Neige Chatin est si affirmatif sur l'identité de ce qui s'est tout simplement passé pour elle, c'est parce que ces gens-là ont peuplé sa vie durant des décennies. Amis fidèles, mentors, compagnons de voyage de Jean-François Lemaire, ils étaient des figures de son quotidien, surgissant pour un déjeuner, un café ou le simple plaisir d'une discussion littéraire. Ils étaient là dès le réveil, au retour de l'école, le dimanche midi, donc ancré chez elle un envahissant panthéon de souvenirs sonores et olfactifs. Le psychologue Jean-Luc Viau, chargé de réaliser une expertise de la plaignante à la demande de ses avocats, décrit en ces termes son traumatisme, écartant l'hypothèse d'une mémoire défaillante. Madame Chatin n'a pas souffert d'amnésie traumatique concernant ce qu'elle a vécu, mais elle est restée sous emprise. Elle a refoulé une partie de ce vécu, ne gardant que quelques données sensorielles, un souvenir global des événements, quelques images éparses qu'elle situe difficilement dans le temps au sens chronologique précis. Un travail thérapeutique pourra lui permettre à terme d'affronter ce vécu, de le reconstituer pour s'en dégager physiquement, psychologiquement et s'affranchir ainsi de l'emprise et de la place d'objet sexuel auquel l'avait assigné ses agresseurs. Dans le langage d'Inèche Chatin, cela donne « Ces hommes étaient à l'intérieur de ma vie, c'est comme si je leur appartenais comme un objet, autant à eux qu'à Gaston. » Elle utilise ce prénom comme une digue mentale pour désigner son père adoptif. La victime dit encore « Je leur devais le même respect contraint. J'ai été forcé à la même intimité. Ils avaient les mêmes droits sur moi. Elle leur appartenait. » Parfois, l'avocate Marie Grimaud sut surprend employé le terme « oncle » pour désigner Gabriel Matzneff, l'ami des Le Pen, défendu par Alain Soral, achevant ainsi de dessiner la métaphore d'un inceste collectif dont Jean-François Lemaire était le seul réel représentant familial. Le résistant d'ailleurs à aucune indécence, Gaston a convié les tourmenteurs de sa fille jusqu'à ses noces en 1997 avec Geoffroy Adher. Ce descendant d'une autre grande famille, expert en horlogerie, partage depuis sa vie ses mots et son combat pour la vérité. Deux points. Tous ceux qui s'en prendront à ma femme trouveront un couple sur leur chemin. Notre force c'est le « nous ». Fermez les guillemets. Il existe au moins une autre victime identifiée de ces hommes. Le grand frère d'Inès Châtain, lui aussi adapté via l'organisme la famille adoptive française. F.A.F. De deux ans son été, Adrien ne souhaite pas participer pour le moment à la démarche judiciaire entreprise par sa sœur, ni voir son histoire intime racontée dans la presse. Il a toutefois tenu à authentifier les témoignages d'Inès en paraffant chacun des pages du texte dans lequel elle détaille les crimes endurés par elle et son frère. Au pied, il a opposé les mots suivants. je soucis Adrien m'associe au récit de ma sœur Inès Adher, son nom d'épouse, mais je ne souhaite pas être davantage mêlé à son action pour ne pas replonger dans ce passé douloureux. Les encoteurs de l'Office des mineurs disposent de cet écrit, ainsi que du nom de deux autres enfants victimes, selon Inès Châtain, des mêmes violences à l'époque. Dans cet univers où les hommes régnaient en maître incontesté, une autre personne a été la cible de brimade et de soumission. Lucienne Châtain, la mère adoptive d'Inès, descendant d'une grande famille d'industriels lyonnais. Ouvrez les guillemets. Maman, c'est le plus beau souvenir de mon enfance, confie sa fille. La voix étranglée au moment d'évoquer celle qui n'a pas pu les sauver, elle et Adrien. Dans une mécanique bien huilée de la terreur, Jean-François le maire, comme bon nombre de pères pédophiles, humilié et batté sa compagne en cas de comportement jugé inapproprié des enfants, parmi lesquels posaient des questions. Ouvrez les guillemets. Quand on était petit, la conséquence de la parole, c'était les coups, mais pas sur nous, mais aussi sur elle. Si on faisait quelque chose de travers, quoi que ce soit, une mauvaise note à l'école, il y avait des coups sur elle, explique Guinness Châtain. Cette dernière s'est donc entraînée à se taire et à rester impassible en toutes circonstances. Pour cela, elle a même inventé une expression, pleurer à l'intérieur. Aujourd'hui encore, elle dut ne jamais trouver les larves, blesseurs qu'elle est contrainte de se réunir, ce qui a de plus noir dans son existence. Après des années passées près de Genève, où elle a fondé une famille avec Geoffroy Adair et travaillé comme journaliste et rédactrice dans la communication, Inès Châtain regagne Paris en 2016. Le somptueux appartement de la rue du Bac, qui n'était autre que le salon littéraire de la princesse de Salme au début du 19e siècle, est désormais équipé d'un lit médicalisé pour sa mère. Mais sa dépendance devient trop forte. Les époux, le maire l'intègre à l'EHPAD le corbusier de Boulogne Bilancourt courant 2020. Inès exige alors que sa mère soit placée dans une autre chambre que celle occupée par Jean-François le maire. Pour la première fois, la voilà libérée de son joue. Mieux, la sœur de Lucienne, avec qui elle était très liée, est installée dans la chambre aux voisines, si bien que ses journées sont enfin douces. En hommage à sa mère, Inès a supprimé le nom le maire de son état civil le 5 août 2022 pour lui susciter celui de Châtain grâce aux dispositions de la loi Vignale. Ne plus porter le maire était aussi une façon de dénier à Gaston le droit d'être mon père, s'inglutelle. Parallèlement, elle se lance avec ses proches et Adrien dans la liquidation totale du 97 rue du Bac. Objet, œuvre d'art, livre, tout ce qui est fabrique du sceau de l'infamie doit disparaître. L'appartement sera vendu en 2022, réaménagé de fond en comble pour de nouveaux propriétaires, loin des affres du passé. Mais avant, il a suffi de déplacer quelques meubles, d'ouvrir les tiroirs d'interdits d'accès pour qu'un nouveau monde s'ouvre. Le secret que les hommes de la rue du Bac avaient mis tant de soins à bâtir sans se fracasser. Sous les coussins d'un canapé, les cartes postales et les lettres de Mads Neff dont certains mentionnent notamment Vanessa Springora. Dans les rayonnages des plus hautes bibliothèques, des ouvrages ouvertement pédocriminels. Enfin, dans une pièce à l'architecture très particulière reproduisant la cabine d'un bateau, sont dissimulés tous les livres dédicacés par Mads Neff ainsi que Le moine et le philosophe Jean-François Revelle. Un essai publié en 1989-19 sous la forme de dialogue entre Jean-François Revelle et l'un de ses enfants, le moine bouddhiste et proche du dama Lala Lama Mathurica. Je souligne que Mathurica n'a pas voulu se positionner sur les affaires de pédophilie du Temple des mille soleils de l'autre lama Kunzang et de l'implication du Dalai Lama dans des activités pédocriminelles. On comprend mieux pourquoi son père en est un. Et sans doute lui-même. Et puis scotché à l'intérieur du secrétaire personnel de Lucien Chatin, une mystérieuse enveloppe contenant les pages déchirées d'un pornographiste d'un pornographique sadomasochiste. Sur les images figurent uniquement des hommes masquées de noir et montrées dans des positions obscènes et suggestives. Inès Chatin y perçoit une volonté de sa mère de laisser derrière elle une trace de l'indicible, ce qui va déclencher chez la femme qu'elle est devenue une légitimité nouvelle à poser toutes les questions, y compris les pires. Dans son expertise psychiatrique, le psychologue Jean-Luc Villot use de cette métaphore pour illustrer la mue brutale d'Inès Chatin. Si son existence a longtemps ressemblé à un couloir parsemé de portes fermées, elle allait à présent toutes les ouvrir. Enquêtrice acharnée, c'est là l'autre aspect hors du commun de la vie d'Inès Chatin. À 47 ans, elle va devenir une enquêtrice acharnée de sa propre histoire, allant même jusqu'à interroger et enregistrer son père adoptif à l'EHPAD qui renaîtra son implication dans les crimes, en justifiera le bien fondé et claboussera même certains de ses amis. Dans le dédale de la rue du Bac, elle va aussi retrouver les traces de dons effectués par ses parents à l'Association de la Famille Adoptive Française. Logiquement, elle a conclu que par cet intermédiaire de cet organisme qu'elle a échoué dans l'antre du malin, non donné aux 97 rue du Bac par son mari Geoffroy. Avec le concours d'un détective privé, elle va d'abord recomposer le puzzle administratif de son adoption, mais pas seulement la Ciel, d'autres enfants qui ont été conflés par cette institution ainsi que l'ASE en France au réseau pédocriminel. On passe en particulier à un réseau que j'ai dénoncé moi-même dans le Vaucluse. Elle s'aperçoit qu'il y a de multiples irrégularités dans tous les dossiers, des familles qui ne devraient pas adopter qui adoptent, des femmes qui se retrouvent chargées de l'éducation par l'enfant, par l'ASE, alors qu'elles ne sont pas mariées et n'ont jamais été mères. Comme le démontrera Libération dans l'épisode suivant de cette série, le FAS a laissé prospérer en son sein au début des années 70 une filière parallèle de recueils d'enfants abandonnés. Une neige châtain est passée par ce circuit détourné, arrivant chez les époux de mères de façon particulièrement nébuleuse. Aujourd'hui, l'une des questions essentielles à ses yeux est justement de savoir si elle a été sélectionnée à dessein par Gaston et oui, sur quels critères. Le fait qu'il n'est châtain soit métisse n'a jamais été neutre dans les sévices sexuels qu'elle a subis. Lors des viols, Gabriel Maznev semblait même se repaître de cette caractéristique physique puisqu'il a surnommé « ma petite chose exotique, ma petite négresse ». Bien son réseau tentaculaire, le docteur Lemaire a-t-il pu s'arroger des enfants dont la destinée était de subir des crimes sexuels par tout un réseau de francs-maçons parisiens et dans l'intégralité du territoire français avec des antennes à l'étranger ? Les premières recherches entreprises par l'enquêtrice privée permettent de constater la présence du nom de François Gibault qu'elle met en cause comme agresseur sur une copie de son jugement d'Abdote Magazine daté du 2 mars 2000. L'avocat, qui était aussi le conseil permanent de son père adoptif, est-il la preuve vivante l'impensable trait d'union entre les drames de sa vie ? Contacté par Libération, François Gibault a répondu via une lettre envoyée par son conseil, Jérémy Assous. Il y assure d'avoir jamais assisté au moindre acte criminel et n'aurait pas manqué si ça a été le cas d'y mettre un terme et de le dénoncer immédiatement aux autorités. Il conteste donc avec vigueur les allégations d'Inès Chatin dont il estime le récit inexact. Sur la présence de son nom sur une copie du jugement d'adoption d'Inès Chabin, François Gibault demeure mutique. Joint également, Gabriel Matznet, toujours libre, n'a pas donné suite. La famille Imbert a réagi, elle, par la voix du fils de Claude, l'avocat Jean-Luc Imbert. Cela me paraît étrange de la passe d'Inès Chatin, s'ils se connaissent de longue date, de jeter le discrédit sur son père adoptif. Pour autant que je sache, Jean-François Le Maire et son épouse se sont magnifiquement occupés d'elle. Quant à mon père, il aimait les femmes, n'aimait pas les petites filles. On est dans l'époque MeToo, c'est notre maccartisme, dit-il. Après publication de notre enquête, Jean-Luc Imbert précise, il va de soi que je ne puis qu'ajouter que si les faits rapportés sont des axes, je persiste à vouloir douter. J'en suis accablé, évidemment, profondément désolé pour Inès, ne me doutant pas une seconde de l'éventualité que mon père, comme ceux que je connaissais parmi les personnes citées, puisse s'égarer dans de tels comportements aussi abjects qu'inadmissibles. Enfin, les enfants de Jean-François Rével, Yves et Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, ainsi que Nicolas Rével, nous ont fait parvenir la déclaration suivante. Le récit d'Inès Chatin faisait état de la participation présumée de notre père Jean-François Rével à des actes d'agression sexuelle sur les mineurs constitue pour nous un choc immense. Face à la gravité des accusations portées, nous saitons que la justice qui a été saisie puisse établir ce qui s'est réellement passé, quand bien même ces faits remontraient à plus de 40 ans et impliqueraient de nombreuses personnes pour beaucoup disparues. C'est l'attente de la victime qui a déposé plainte dont nous ne doutons d'aucune manière de la sincérité et de la douleur. C'est ainsi notre attente car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent un homme d'autre père dont nous ne savons de sa personnalité comme de son comportement tout au long de sa vie se situent aux antipodes des actes monstrueux qui lui sont prêtés. Interrompre la reproduction Le 14 décembre, l'audition de dépôts de plainte devant l'office des mineurs fut un premier rêve-rest pour Inès Chatin. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé ne pas y arriver, dit-elle. Puis j'ai vu les gardes qui surveillaient le bâtiment avec des pistolets et métrailleurs et là je me suis dit c'est bon, je suis en sécurité et je peux enfin raconter tout ce qu'ils m'ont fait. Durant plus de 7 heures, elle pape son récit de détails précis qui ont retenu l'attention des policiers. A l'égard de ces agresseurs, Inès Chatin n'exprime aucun désir de vengeance. Elle sait le doute de toute façon que Claude Inbert, Jean-François Rebel et Gaston, morts il y a quelques années, se sont déjà échappés des griffes de la justice. Pour les vivants, elle dit aller en prison n'aurait plus aucun sens. Je veux que la justice les confronte à la gravité de leurs actes. S'en prendre à des enfants est inqualifiable. Surtout, elle souhaite agir pour interrompre la reproduction des comportements pédocrimiels à l'intérieur des familles elles-mêmes, être un grain de sable comme a pu l'être Camille Kouchner avec la famille Grande. Ce livre Autopsie de l'inceste commis sur son frère par son beau-père Olivier Duhamel a bouleversé une âge châtain et l'a convaincu de poursuivre sa quête. Parler, c'est vivre en paix. Aujourd'hui encore, elle affirme entendre des propos invoquant la permissivité des Grecs et des Romains dans les dîners de la haute société conservatrice. Peu ou prou, les mêmes que ceux réitérés par Jean-François le maire, parfaitement froid et lucide avec son ami Gabriel Matzneff lors de leurs entretiens enregistrés dans l'EHPAD en 2021. Il disait, j'ouvre les guillemets, si l'adolescent c'est qu'il se soumet à des règles condamnées pour la société mais qui apportent finalement une certaine jouissance, eh bien pourquoi pas ? Vous pourrez retrouver cet article de Libération et d'Appart TV dans le lien qui est mis dans la description. L'article de Libération il est très long. Je vais vous mettre la référence en dessous. La journaliste de Libération indique qu'il va y avoir 8 articles. J'ai pris contact avec elle pour donner les informations que j'avais sur la secte de Marrakech, sur la secte de Rio de Janeiro et sur la secte de Seine-Saint-Denis où trempent des agents de la DGSE notamment Stéphane Clavel agent de la DGSE au Brésil et un certain nombre de personnes peu recommandables qui ont activé un véritable réseau pédocriminel à l'intérieur de la police et de la justice pour protéger le frère d'un des participants à ces soirées de partouze et d'atrocités contre les enfants parisiennes. Donc on est exactement dans le cœur du débat. Voilà à qui vous avez offert. Vous avez affaire de misérables hommes tout juste capables de vivre d'arnaques financières et de l'argent de l'État et des autres se donnant des grands titres ronflants de guides et d'éveilleurs et d'initiateurs qui sont en réalité de misérables pédophiles de misérables individus tout juste capables de se cacher derrière des façades et des titres ronflants et des cordons maçonniques pour cacher une seule chose c'est qu'ils sont des détraqués sexuels. Ces détraqués sexuels sont les amis de Jordan Bordella ces détraqués sexuels sont les amis de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen et ils sont aussi les amis de François Mitterrand et d'un certain nombre de personnes qui sont toujours au parti socialiste. Il serait grand temps que les Français arrêtent de voter reconnaissent la souveraineté de Dieu rétablissent la noblesse dans notre rôle traditionnel on n'a jamais accepté ça du temps de l'ancien régime on a eu un seul cas le cas de Gilles Deray qui a donné d'ailleurs le roman Robert le Diable ça a ému toute la Normandie puisque ce réseau pédocriminel s'était installé depuis la Normandie pas très loin d'ailleurs du lieu de naissance d'une certaine personne voilà il y a véritablement une filière pédophile cette filière pédophile elle avait comme quartier général Paris et elle avait comme résidence secondaire Marrakech ça sera à vous de juger en fonction des décisions de justice de savoir et de comprendre pourquoi j'ai été harcelé par la DGSE pourquoi ils ont envoyé ces personnes là à l'intérieur de mon éco-village pour tenter de me détruire et détruire ma famille et m'envoyer en prison pour me faire taire que ce pays soit nettoyé de cette gangrène qui rend un culte à Lucifer Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz